Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coulomb Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un guide complet sur les défis Croiser des Légendes FNCS de Fortnite, saison 4 à chapitre 3. Alors pour réaliser les défis des Croiser des Légendes FNCS, il faudra aller sur l'île Croiser des Légendes FNCS. Donc pour le code de l'île, c'est tout simplement 3 3 0 3 7 4 8 0 5 9 2 5. Le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map, voilà comme ceci. Là, soit vous lancez en public ou soit vous lancez en privé. Je vous conseille de lancer en public parce que vous avez des défis où vous allez devoir les réaliser avec d'autres personnes pour obtenir des pièces, etc. De toute façon, vous allez voir, donc je vous conseille quand même de mettre en privé pour avoir facile à réaliser les défis, sinon vous n'y arriverez pas. Donc voilà, quand vous avez choisi la map, vous lancez la map tout simplement et vous attendez que la map se charge. Alors le premier défi va vous demander d'obtenir la pièce dans la salle de projection de la Croiser des Légendes FNCS. Donc voilà, quand vous êtes dans la map Croiser des Légendes FNCS, ce que vous allez faire, c'est tout simplement suivre le tapis rouge, voilà comme je suis en train de le faire, ensuite vous arrivez dans la salle principale et là vous allez continuer tout droit, tout simplement. Donc là, vous allez arriver dans une salle de projection de la Croiser des Légendes FNCS, donc justement c'est un écran où justement ils vont montrer des images sûrement du tournoi de FNCS et là vous pouvez voir qu'en haut, tout en haut, il y a une petite pièce. Donc pour prendre cette petite pièce, déjà vous sautez sur les petits jumps que vous voyez juste ici, là, des sortes de tornades, de vortex. Donc vous sautez dessus, voilà, comme ceci. Ensuite vous ouvrez votre planeur et vous allez derrière l'écran et là vous allez voir qu'il y a des dalles. Donc il va falloir sauter sur les dalles, donc sur les petites plateformes comme ceci et monter les escaliers tranquillement comme ceci. Hop, ensuite on se retourne, on monte les marches. Voilà, on se retourne encore une fois. Là, on arrive au sommet. Hop, et là regardez, il y a la pièce Fortnite. Donc hop, je vais essayer d'aller sur l'écran. Ah d'accord, on ne peut pas aller sur l'écran. Bah tant pis, je vais remonter tout. Voilà, donc là je suis tout en haut. Hop, donc quand vous êtes tout en haut, ce que vous faites, c'est que vous récupérez la pièce. Voilà, comme ceci. Et là, regardez, ça me donne 37 000 XP en plus. Et ensuite, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter un contour ou une traînée de condensation dans la croisée des légendes FNCS. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans la croisée des légendes FNCS et ensuite, vous allez devoir gagner des pièces d'or pour pouvoir acheter votre contour ou votre traînée de condensation. Donc soit vous allez dans la box fight et vous gagnez vos box fight pour gagner 5 pièces par 5 pièces. Soit vous allez au stand de tir qui est juste ici pour gagner 5 pièces aussi, mais il faut gagner le stand de tir, donc il faut faire plus de points que l'adversaire. Et ensuite, quand vous avez minimum 10 pièces, vous allez pouvoir acheter un contour dans la boutique qui est juste ici. Donc regardez, là il y a un contour blanc qui coûte 10 pièces. Après, il y a d'autres contours, mais vous n'êtes pas obligé de prendre le plus cher. Moi, je vais prendre le moins cher et ça validera le défi. Là, vous avez les traînées de condensation, vous pouvez aussi en acheter, mais ça coûte un peu plus cher. Donc là, je prends le contour à 10 pièces d'or. Et là, boum, j'ai un contour autour de moi. Et dès que vous aurez acheté un contour ou une traînée de fumée, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'abattre des cibles dans le stand de tir de la croisée des légendes FNCS. Donc quand vous êtes dans la map, dans l'île croisée des légendes FNCS, ce que vous allez devoir faire, c'est d'abattre des cibles. Alors les cibles, elles se trouvent ici. Donc vous continuez, vous suivez le même chemin que moi. Vous allez ici et vous allez participer à un stand de tir. Donc hop, vous actionnez le bouton. Donc il faudra être deux joueurs minimum. Donc soit vous jouez avec un pote ou soit vous lancez en partie publique. Et là, vous attendez que les 30 secondes se passent. Ensuite, vous allez TP dans ce truc-là et vous allez devoir tirer sur les cibles. Donc pour terminer le défi, il faudra tirer sur 5 cibles. Donc voilà, là j'ai été téléporté dans ma box. Et là, ça commence dans 5 secondes. Donc hop, là il y a une cible. Hop, vous tirez sur toutes les cibles que vous voyez. Et dès que vous aurez touché 5 cibles, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de construire des structures dans l'arène de box fight de la croisée des légendes FNCS. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans l'île FNCS. Donc la croisée des légendes FNCS. Et ensuite, vous allez devoir soit aller dans la box fight numéro 2 qui est juste là-bas. Ou alors cette box fight numéro 1 qui est juste ici. Donc là, vous devrez être au moins deux joueurs. Donc vous choisissez votre côté. Donc là, hop, l'adversaire il choisit l'autre côté. Et là, vous allez devoir attendre 25 secondes, enfin 30 secondes que la partie se lance. Enfin, que vous soyez téléporté dans la box. Donc salut mon petit varlant de chouin, comment on va dessus ? Donc voilà, vous serez téléporté dans cette box. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de construire 6 structures pour terminer et valider le défi. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc hop, là vous attendez que le chrono se lance. Et boum, dès que vous pouvez construire, vous construisez 6 structures. Et dès que vous aurez construit 6 structures, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide au complet des défis Croiser des légendes FNCS de Fortnite saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501